— Alors on a beaucoup, beaucoup de questions. Donc on va donner la parole à ces internautes qui nous suivent. Bertrand. « Bonjour. Je possède plusieurs appartements en tant que propriétaire bailleur. Depuis deux ans, je cherche à vendre l'intégralité de mon patrimoine, car trop de soucis face aux impayés pour lesquels nous avons peu de recours. Que pensez-vous des SCPI ? Est-ce une bonne alternative ? » Alors première question sur le problème des impayés. En effet, quand on investit pour louer, c'est un risque majeur. — Alors c'est un risque. Et ces dernières années, on va dire depuis 2008, il y a eu une petite augmentation des impayés, puisque tout simplement le chômage a augmenté. Voilà. Je pense que souvent, il y a une crainte de la part des locataires de s'ouvrir à leurs propriétaires en disant « j'ai des soucis », parce qu'ils ont peur de se retrouver dehors, tout simplement, même si la loi est plus compliquée que ça. Et parce que c'est difficile à admettre, tout simplement. Et puis les propriétaires sont aussi très, très craintifs. Souvent, le dialogue dénoue beaucoup de choses. Bon. On peut mettre en place des gestionniers, etc., etc. Souvent, les propriétaires, pour partie d'entre eux, notamment dans les zones tendues, ont des assurances loyers impayées. Donc il faut aussi bien regarder quand est-ce qu'il faut la faire jouer pour qu'on ait son manque à gagner pris en charge. Maintenant, effectivement, il y a des situations qui s'enquistent. On arrive à des situations qui sont relativement difficiles, jusqu'à l'expulsion. Ce qu'il faut, je pense, c'est toujours avoir recours, notamment aux associations qui aident locataires et propriétaires aussi, au moins à renouer le dialogue et essayer de trouver la meilleure solution. Est-ce que vous observez une montée des impayés ? C'est franchement pas considérable, même si au niveau qu'on appellera microéconomique, c'est terrible. Celui qui a deux ou trois ou même un appartement et qui a un problème dessus, c'est terrible. Est-ce que vous voyez plus en plus de Bertrand qui cherchent à vendre leurs biens parce qu'ils sont un peu découragés ? C'est ce qui a fait le grand succès des ces pays, la tranquillité de gestion. Il ne faut pas oublier qu'en France, si vous me permettez juste... Bon, c'est un peu café du commerce, mais quand même. On avait en France, entre 1914 et 1948, totalement protégé les locataires. On a eu une crise du logement absolument tragique, avec des loyers qui étaient très 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 faibles dans le budget des ménages en 1948. Donc le loyer, le locataire était super protégé, mais il n'y a pas de logement. Et il a fallu que toute la France se mobilise pour construire. Donc si vous voulez, la protection, enfin le déséquilibre des contrats est toujours nocif. Aujourd'hui en France, il y a un déséquilibre, on va dire en faveur du locataire, pour compenser ce qui est un problème similaire, le fait que c'est vrai, les prix sont chers, mais les loyers aussi sont chers par rapport au budget des ménages. Donc on a une situation inexplicable qui est, on peut dire, la conséquence des politiques de court terme régulière des politiques. Dans cette situation inexplicable, c'est difficile de prendre parti, on va dire, pour l'un ou pour l'autre, parce que c'est vrai que ce n'est pas bien de trop protéger les locataires parce qu'on ne résout pas la situation. Mais c'est vrai aussi que les locataires, aujourd'hui, ont, lorsqu'ils ne veulent pas trop loin de leur travail, des loyers très élevés. Alors je dirais que ce problème-là, sans le résoudre, ce serait peut-être une autre émission. Il y a un produit, il y a deux produits aujourd'hui qui le résolvent, en apportant la tranquillité de gestion. C'est l'ASCPI et c'est l'OPC grand public.